après avoir vu donc le cas on se retrouve une nouvelle fois ce coup ci pour découvrir un peu tous les objets qui sont présents dans ce kit donc je vais faire ça dans l'ordre suivant les comment dirais-je les catégories d'objets du coup je mettrai un petit sommaire en mettant exactement à quelle minute je parle des surfaces de la plomberie etc donc du coup si vous avez besoin de voir quelque chose en particulier ce sera plus facile à retrouver donc vous trouverez ce petit sommaire juste en dessous dans les dans la description de la vidéo et on va attaquer tout de suite avec la catégorie confort donc on va commencer par fois ce petit comment je peux rappeler ça une espèce de canapé pouf quoi on va dire ça donc c'est effectivement un objet où on peut s'asseoir dessus qui est plutôt joli alors très rustique mais je pense que ça c'est vous l'aurez compris c'est un peu c'est un peu comment dirais-je tout toute l'histoire de ce kit un rustique il ya beaucoup de d'objets en osier de choses comme ça donc donc voilà là on retrouve un peu une structure en bois avec un petit coussin d'après la description très confortable c'est aussi ça qui après vous le diront décliné dans plusieurs couleurs que ce soit la couleur du bois ou la couleur des coussins voilà ensuite juste à côté nous avons donc un canapé comme je vous disais en osier qui peut aller en extérieur et en intérieur aussi voilà c'est très joli vous trouverez de nouveau pas mal de combinaisons de couleurs pas de quoi faire de joli de joli salon d'intérieur ou d'extérieur suivant ce que ce que vous voulez faire avec vos maisons juste à côté coordonnées on a en fait le fauteuil qui va avec le canapé donc on retrouve exactement les mêmes couleurs la même matière etc et encore à côté donc là on a les chaises en osier aussi qui sont dans les mêmes couleurs que l'osier quoi sauf que du coup il n'y a pas le comme il n'y a pas le coussin bah forcément ça fait moins de combinaisons donc voilà c'est tout ce qu'il ya pour la catégorie confort à savoir le banc les canapés les fauteuils et les chaises en osier et on va passer tout de suite aux surfaces voilà après les objets de confort on va maintenant s'intéresser aux surfaces donc on va commencer par ces petites étagères donc voilà comme tout étagère qui se respecte c'est à accrocher sur un mur qui se décline en plusieurs couleurs alors ce qui est très intéressant je vais vous montrer sur la dernière étagère c'est que vous pouvez mettre en fait les objets de décoration que vous voulez dans l'étagère voilà donc là je me suis servi de la lessive qui est dans le pack mais voilà vous pouvez l'enlever le remettre et mettre ce que vous voulez dessus donc c'est c'est très personnalisable et c'est très sympathique sur les étagères suivantes j'ai fait pareil j'ai rajouté des voilà des paquets de lessive mais vous pouvez mettre n'importe quoi pareil là bon là j'ai rien mis mais sur les petites étagères que vous voyez là avec les paniers d'osiers collés au mur qui est d'ailleurs très très joli je trouve comme déco vous pouvez aussi placer les objets de votre choix sur ces petites étagères donc c'est vraiment extrêmement personnalisable donc voilà je vous montre un petit peu les couleurs qui sont disponibles voilà enfin voilà c'est très sympathique et le fait qu'on puisse mettre ce qu'on veut dessus moi j'apprécie énormément donc on va revenir de ce côté là et on va passer aux autres surfaces à commencer par cette table basse donc une grosse table basse un peu massif un peu un peu massive pardon un peu comme celle qu'on a eu avec le pack chien et chat il me semble oui il me semble qu'il y en a une qui ressemble enfin qui est un petit peu dans le même genre dans le pack mais mais voilà ça en fait une nouvelle avec un modèle différent et c'est assez massif il faut quand même avoir un salon assez grand pour pouvoir mettre ce genre de table basse mais c'est très joli et alors à côté nous avons une grande nouveauté une table ronde de six places d'intérieur c'est la première en fait puisqu'on en a déjà une de table ronde de six places mais c'est une table d'extérieur donc là pour la première fois on a une qu'on peut mettre à l'intérieur et je trouve que c'est super d'avoir pensé à ça ça permet un peu de varier les différents types de décorations qu'on peut mettre un peu dans nos maisons ensuite vous avez ce petit meuble très sympathique je trouve très joli j'adore les poignets on fait toujours toujours ce souci du détail qui est extraordinaire donc voilà qui vient en différentes couleurs en différents bois et à côté vous avez ce meuble là qui est un meuble un peu de buanderie avec pareil beaucoup de détails les oreillers sont très bien faits les petits paniers en lousine enfin vraiment le top est coordonné avec les meubles d'à côté donc c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire enfin moi je trouve ça magnifique franchement je sais que voilà c'est juste un kit entre guillemets il n'y a pas il y en a beaucoup qui trouvent qu'il n'y a pas assez de choses dans un kit mais franchement enfin voilà quoi c'est moi je trouve ce kit absolument parfait même si de base j'étais pas très très chaude pour la lessive il faut reconnaître que tout ce qu'il y a autour de la la lessive est quand même très bien ensuite toujours dans les mêmes couleurs un peu coordonnées on a ce petit meuble à ce petit tout est relatif petit meuble d'entrée avec un porte-manteau à l'intérieur de toujours pareil sur les étagères vous pouvez mettre effectivement ce que vous voulez toujours dans les mêmes couleurs que le reste enfin que les autres meubles et à côté ce grand vaissellier donc pareil vous êtes libre du choix de la déco encore une fois c'est quand même très très bien fait il n'y a pas à dire les couleurs correspond au reste et puis puis voilà on a fait le tour en fait de la partie surface du jeu donc franchement il y a quand même pas mal d'objets donc on va pouvoir passer à la partie plomberie au niveau plomberie on va retrouver deux éviers avec ce kit le premier est assez simple mais en même temps je le trouve extrêmement bien travaillé donc c'est juste une base mais ce qui est top je trouve c'est c'est vraiment le tuyau et puis la petite déco en bas déco que vous pourrez retrouver justement dans l'ombre des décorations décoration pardon que je vous présenterai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo et voilà ça fait partie intégrante de l'objet mais du coup ce saut avec les produits ménagés à l'intérieur vous allez pouvoir le retrouver plus plus tard donc ce qui change c'est en fait le bois qui entoure la vasque et sur certains modèles en fait la couleur des des produits ménagers ensuite on a un deuxième évier alors un peu plus froid un peu plus travaillé mais en même temps simple c'est à dire une bassine avec voilà un tuyau un petit panier en osier dessous on trouve une bassine un peu plus vieille et usée donc c'est ils avaient déjà fait un peu ce principe là sur sur le pack chien et chat où il y avait du matériel de la clinique vétérinaire qui était vraiment crado et usé donc là ils ont ressorti ce principe là sur sur cet évier je trouve ça bien ça peut être vraiment sympa par exemple pour des challenges comme challenge apocalypse ou enfin du coup ça fait ça fait relativement réaliste donc ben en fait il ya que ces deux objets pour la partie plomberie donc donc voilà on va pouvoir tout de suite passer à la catégorie activités et compétences et c'est dans cette catégorie activités compétences qu'on va pouvoir retrouver la fameuse machine à laver et sèche linge qui est quand même le thème principal de ce kit donc Cette machine à laver se décline en plusieurs couleurs alors vous avez deux possibilités soit la machine à laver et le sèche linge qui sont totalement séparés et voilà que vous pouvez mettre ensemble ensemble vous avez aussi la possibilité comme je l'ai fait un peu plus loin de mettre le sèche linge sèche linge sur la machine à laver et une troisième possibilité offert par le jeu c'est que il ya un objet qui est en fait qui intègre les deux en même temps c'est à dire le sèche linge dessus la machine à laver sauf que il n'y a absolument aucune différence que vous le fassiez vous même ou que vous achetiez l'objet déjà superposé donc je vais vous montrer déjà vous pouvez voir toutes les couleurs disponibles et que ça fait pas mal donc voilà sur cette première moi je fais n'importe quoi sur celui-là voyez c'est moi même qui est superposé en fait le sèche linge et le lave linge et sur la deuxième en fait bah en fait c'est déjà comment dirais-je je vais vous montrer directement dans le hop c'est déjà vendu comme ça sauf que sauf que comment dire sauf que c'est exactement le même prix que vous achetiez les deux d'un coup ou séparément et enfin il n'y a aucune différence bon bah écoutez je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça mais c'est vous qui verrez éventuellement si vous avez l'intention dès le départ de les mettre l'un sur l'autre autant les acheter déjà déjà par deux voilà donc c'est vrai qu'elles sont très grosses ces machines à laver mais effectivement comme certains ont pu le souligner un peu sur un peu partout sur internet c'est pour que ça colle aux dimensions en fait des des surfaces de cuisine et de salle de bain pour pouvoir caler la machine à laver et le sèche linge au bon endroit ce qui explique la taille de cette machine et aussi accessoirement parce que aux états unis ils ont souvent de gros électroménagers contrairement à nous et que y est en une société américaine elle se base forcément sur les choses qu'elle connaît ensuite pour les les fous qui auraient décidé de faire leur lessive à la main vous avez ce bag donc la possibilité effectivement de laver votre linge directement à la main ça peut être aussi très sympa justement comme on disait dans le cadre d'un challenge apocalips ou des cad en tout cas les couleurs sont très jolies je sais pas exactement ce que ça donne au niveau des animations faudra quand même qu'on teste ça dans une vidéo de gameplay mais pour l'instant en tout cas visuellement c'est très joli ensuite qui dit l'un chat dit panière à linge donc elles sont déclinées en trois en trois panières donc je dirais bah une en osier un une peut-être plus plus plastique et la troisième je sais pas trop je ne sais pas quelle est cette matière mais c'est très joli aussi donc voilà deux différentes couleurs à vous de choisir celle qui conviendra le plus à votre intérieur après qui dit les cibles dit forcément étendage n'est ce pas donc vous avez les cordes à linge si vous n'avez pas envie d'utiliser le sèche linge qui viennent donc dans différentes couleurs et qui n'attendent plus que que votre linge propre voilà c'est fini pour la partie activités et compétences ce qui est voilà c'est un peu l'axe central du kit cette machine à laver et et puis voilà je crois qu'on va pouvoir passer tout de suite à la catégorie décoration qui est très fournie la catégorie décoration qui comme je viens de vous le dire est très très fournie a beaucoup d'objets en fait à accrocher au mur donc je vous ai un petit peu tout mis sur le mur pour vous montrer un peu toutes les colorations possibles et tous les objets donc le premier objet c'est en fait un lavoir manuel comme on vient de voir un peu plus tôt dans les bassines pour laver son linge à la main donc c'est juste de la déco voilà ensuite on a un un balai avec sa pelle ensuite alors ensuite alors il y a un truc que je trouve magnifique c'est cette couronne là de dosier de fleurs que je trouve juste superbe donc vraiment vraiment très joli en dessous on a un porte serviette donc décliné pareil aussi en plusieurs en plusieurs couleurs un autre truc que je trouve vraiment magnifique à mettre au dessus d'une porte c'est ces fleurs séchées là déposées enfin couvées sur une planche c'est très très joli ça fait très très champêtre et franchement j'aime beaucoup donc ça aussi c'est pareil je pense que dans mes maisons qui sont pas trop trop modernes il va y avoir pas mal de de déco de ce kit alors ensuite on a une planche à repasser alors au cas où vous auriez un doute ça n'est que de la décoration il n'y a pas du tout moyen de repasser son linge dans les sims et franchement je pense que c'est mieux parce que je pense qu'ils ont déjà suffisamment de choses à faire sans avoir en plus à se taper le repassage en tout cas moi si j'étais un sims j'aimais pas de taper le repassage et alors juste à côté c'est ce que je trouve super c'est qu'en fait ils ont ils ont pris plusieurs décorations du kit pour en faire une seule voilà donc en fait ils ont pris le lavoir qu'on a vu tout à l'heure le porte serviette et cette fameuse tabar passée et ils les ont mixé en une seule et même décoration voilà donc on retrouve les mêmes couleurs que les tabar passées qu'on vient de voir et je trouve que c'est plutôt sympathique comme initiative et c'est vraiment plutôt bien fait alors ensuite on va un peu plus loin et on va tomber sur les fleurs donc la première plante que je vous présente c'est donc une plante en pot ah oui alors une chose qui est je vous conseille de faire attention un petit peu au descriptif des objets parce qu'ils sont vraiment très sympathiques et très marrant aussi parfois et vraiment là dessus on sent qu'ils se lâchent et franchement je vous conseille par exemple cette plante s'appelle barry potter et voilà il vous conseille de dire à voix haute une formule magique pour que ça pousse mieux je promets que je vais essayer ça avec mon sims dès que je pourrais y jouer mais enfin voilà il faut vraiment lire les descriptions c'est parfois assez tordant donc pour en revenir à ce pot qui se décrit dans plusieurs couleurs bon c'est sensiblement toujours le même arbre ce qui change c'est vraiment le baril enfin le pot quoi parce que voilà ensuite on a plusieurs petits paniers de fleurs et de pommes de pin dans différentes couleurs alors là les plantes ne changent pas il s'agit vraiment que de la couleur de l'osier qui change ensuite on a une espèce de petite table avec des pots de fleurs dessus donc là c'est pareil il n'y a que la couleur du pot qui change les fleurs elles ont toujours la même couleur ensuite alors je vous ai mis sur une table la petite déco donc c'est les barils de lessive voilà vous pourrez mettre sur l'étagère qu'on a vu un peu plus tôt où vous voulez ensuite comme je vous disais tout à l'heure sous l'évier voilà le sceau avec les produits ménagers qui est disponible en dehors de l'évier donc vous pouvez placer ça où vous voulez ensuite on continue avec cette petite décoration pardon que je trouve vraiment superbe avec un panier de légumes quelques plantes donc pareil décliné en plein de couleurs ce qui va permettre vraiment d'harmoniser votre intérieur ensuite nous avons cette petite décoration qui représente en fait trois paniers à linge entassés les uns sur les autres c'est juste de la déco bien sûr et puis nous allons pouvoir passer au tapis donc on a d'abord ce premier tapis rectangulaire assez simple assez sobre ensuite un tapis en osier alors on avait déjà eu ce style de tapis un peu plus coloré dans le pack chien et chat mais c'est toujours très joli puis les couleurs sont originales en sachant maintenant vous savez qu'on peut agrandir ou rétrécir aussi les tapis ce qui change un peu les possibilités alors vous avez ensuite un tapis peut-être un... non pareil je vais dire un peu plus petit que le premier mais pas du tout juste un peu plus coloré de nouveau un tapis un peu à tresser en osier vous pouvez aussi mixer par exemple voilà si je prends ça on peut le mettre dessous et ça fait un nouveau tapis voilà tout est possible ensuite on a un troisième tapis ici toujours un peu plus coloré avec des motifs et un petit peu comme tout à l'heure avec la déco où ils prenaient trois décos pour en faire qu'une ils ont donc pris les trois tapis que je viens de vous présenter pour en faire un seul grand un peu tous superposés les uns sur les autres et voilà on a fait le tour de la déco entre les tapis, les plantes et les décorations au mur il y a vraiment vraiment de quoi faire et je suis sûre que les créateurs talentueux qui sont dans la communauté nous feront de très très belles maisons avec tous ces objets bah écoutez on va pouvoir passer à la catégorie suivante qui est éclairage donc au niveau éclairage en fait le kit nous apporte un nouveau lampadaire entre guillemets c'est à dire en fait c'est juste une ampoule qui tombe du plafond mais enfin je trouve que c'est pas mal parce que par exemple dans une cave ou encore une fois pour un défi après ou quoi c'est très très réaliste donc le lampadaire entre guillemets arrive avec quatre couleurs différentes comme vous pouvez le voir ensuite j'ai ressorti un des maps de tout à l'heure pour vous montrer cette petite merveille parce que moi j'adore c'est à dire c'est des bougies alors déjà de base moi j'adore les bougies donc là forcément c'est vraiment très joli enfin voilà c'est vraiment très sympathique ça arrive dans plusieurs couleurs aussi et je trouve ça vraiment très très bien donc on a vu un petit peu on a fait le tour un peu de tous les objets amenés par ce kit et maintenant je vais vous montrer en fait les vous pouvez les apercevoir en bas les pièces meublées qui viennent avec le kit pour vous donner un peu une idée de tous ces objets un peu ce que ça donne quand c'est disposé dans une pièce alors on est parti on y va on va attaquer par la première donc il y a un salon donc on retrouve un peu la couronne de tout à l'heure le meuble les fleurs voilà le tapis peint tout ça qu'on verra après dans la vidéo sur le mode construction vraiment c'est top franchement c'est top le tapis en dessous la grosse table les meubles au tapis ensuite juste à côté on a un extérieur donc là vous pouvez voir l'étendage à linge et puis la bassine pour faire vous même la bougie qu'on vient de voir juste à l'instant la table pour 6 très très jolie aussi ensuite on a un peu une vianderie donc avec notre lave linge, sèche-linge, l'évier le gros meuble qu'on a vu tout à l'heure voilà très très bien ajouté on va pas dire le panier de linge la fausse table à repasser ensuite ici on a un autre type de buanderie donc vous voyez comme on a dit tout à l'heure sur les étagères on peut vraiment y placer ce qu'on veut on retrouve notre lavabo un petit peu sale par ici le meuble pour poser le linge et toutes les affaires et voilà on a fait le tour des objets apportés par le kit jour de lessive on va tout de suite aller voir ce qu'il y a comme nouveauté dans le mode construction et après je vous donnerai mon avis sur ce kit ce que j'en ai pensé et si ça m'a plu ou pas donc on est parti tout de suite dans le mode construction alors ça va aller relativement vite parce qu'il y a peu de nouveaux éléments en construction du coup j'en profiterai aussi pour vous dire un petit peu tout ce que je pense de ce kit donc mais bon on verra ça après pour l'instant on va se concentrer déjà sur les nouveautés du mode construction donc la première et pas la moindre c'est cette fenêtre qui est en fait une baie vitrée donc elle est juste magnifique moi j'adore les baies vitrées donc vraiment les possibilités qu'elle offre en termes de vue sont superbes elle est déclinée en plusieurs couleurs mais enfin rien d'extraordinaire enfin vraiment j'adore en plus de cette fenêtre un peu véranda vous avez deux nouvelles portes donc voilà une ici et puis une que j'ai mis de l'autre côté qui sont sensiblement les mêmes si ce n'est que celle-ci il y a un petit rideau devant ce qui n'est pas le cas de l'autre et puis voilà on a vu le mode construction donc maintenant que c'est fait on va passer un petit peu à mes impressions donc clairement à la base moi quand j'ai appris suite au vote suite au vote quel serait le thème du kit j'avoue que je n'étais pas très emballée parce que bon oui voilà c'est sympa ça apporte une touche de réalisme mais ce n'était vraiment pas ce que j'attendais d'un kit donc je n'étais pas très chaude et puis j'ai vu le trailer et j'ai vu quelques éléments qui m'ont plu et après j'ai découvert comme sûrement pas mal d'entre vous ici le live fait par les gourous il y a quelques jours et quand j'ai vu en fait effectivement il y a la lessive c'est le terme principal etc mais il y a tellement d'objets vraiment vraiment top à côté que du coup j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et je suis extrêmement emballée par ce kit parce que vraiment je le trouve très 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 complet vraiment magnifique enfin même moi qui ne suis pas très doux en déco je suis sûre que j'ai pourront faire des choses superbes avec donc vraiment bon puis la lessive voilà ça ajoute un côté réalisme tout ça mais vraiment il n'y a pas que ça dans ce kit il y a aussi tout reste à côté et tout est vraiment le souci du détail est assez important comme souvent d'ailleurs mais vraiment là je trouve qu'il est très poussé et c'est super ce qu'ils font et du coup moi j'ai complètement changé d'avis et j'étais pas très chaude pour ce kit et au final je pense que ça va être un de mes préférés parce que vraiment il apporte énormément de contenu voilà bah écoutez je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos j'espère que ça a plu vous permettre de vous faire déjà un avis sur ce kit et puis voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas ou s'il y a des choses à améliorer sur ce je vais vous laisser parce qu'il commence à faire très tard chez moi et il est temps que j'aille faire un dodo et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne ou un live sur Twitch voilà je vous fais plein de gros bisous et puis on se dit à très très vite paris